Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovic, ce qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale, et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qui est la vôtre sur le sujet, et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que médias. On va vous féliciter pour votre prise de position et des attaques pour FMTV, désolé. Merci à vous. L'interview s'arrête. C'était très intéressant. Ils ont tout gâté. Qu'on ne veut même plus ta réponse là. Pas, pas, pas. Qu'on ne veut plus ta réponse. Tu viens nous attaquer sur une autre chaîne et tu veux encore répondre à nos questions. Pas, pas, pas. Il y a une machine de propagande israélienne, je ne la nie pas. Il n'y a aucun État qui s'ingère autant dans les affaires intérieures de la France qu'Israël. Choix des mots, double standard. Retour sur une couverture médiatique jugée favorable à Israël. Aujourd'hui, c'était une journée très grave, très inquiétante, car Tsaal a attaqué une position à l'intérieur de notre base de Nakura, à l'intérieur du quartier général. Une tour où deux soldats de la paix ont été blessés. Heureusement, ce n'est pas grave. Mais ils sont toujours à l'hôpital. Ils ont été blessés, ce qui est un événement extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on permet même à l'armée israélienne de faire comme ça ? Ils ont frappé le cul-jé de l'ONU. Ils vont dire quoi ? Que c'était une erreur ? Ou bien qu'ils servaient les terroristes ? Les amis, aujourd'hui, vidéo zapping, nous allons parcourir quelques faits marquants de l'actualité sur Internet. Nous allons commencer par ce premier tweet de Coq Vaillant qui dit « Rima Hassan, la porte-parole du Hamas en France, menace ouvertement BFM avec une arrogance déconcertante. Son antisémitisme décomplexé est une honte pour notre République et un affront à nos valeurs. Elle se croit au-dessus des lois, mais ces menaces n'ont pas leur place dans une démocratie. Dans un pays qui a connu la tuerie du Shahi Hebdo, cette rhétorique est non seulement scandaleuse, mais inacceptable. « Rima, tes paroles sont une provocation et nous ne laisserons pas cette haine s'installer sans réponse. Prépare-toi à rendre compte. » Pour faire rapidement le topo, Rima Hassan est une députée européenne. Elle a été interviewée sur BFM TV à la suite des déclarations de Macron où il disait qu'il ne va plus livrer les armes à Israël parce qu'il ne veut pas qu'Israël frappe Gaza. Macron aurait été hué lors de son discours de la commémoration du 7 octobre suite aux attaques du Hamas. Et on a interviewé Rima Hassan-Sy pour lui demander quelles étaient ses appréhensions par rapport au fait que Macron était sifflé. Écoutez ce qu'elle dit dans la vidéo. Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez les sifflés contre le président de la République ou vous les condamnez ? Oui, je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovic, ce qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très, très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que médias. Ils n'ont pas posté la partie avant parce que là, elle réagit au fait que le porte-parole de l'armée israélienne a félicité BFM pour leur manière de traiter l'information. Et si le porte-parole de l'armée israélienne félicite une chaîne, ça veut dire que la chaîne est forcément partisane. Puisque si la chaîne était beaucoup plus pro Hamas, vous aurez bien imaginé que le porte-parole de l'armée israélienne ne viendrait pas féliciter. Et donc, comme elle est passée à la suite des félicitations du porte-parole de l'armée israélienne, elle a tiré l'attention dessus pour dire que ce qui se passe là n'est pas normal. Et donc, je ne vois pas en quoi ses propos sont antisémites. Continuez à les suivre. Bien, je réponds maintenant. Non, non, attendez, vous ne pouvez pas, attendez, Rima Sanne, vous ne pouvez pas, non, 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 Rima Sanne, pardon. Vous ne pouvez pas comment. Les juridiques se sont sentis automatiquement en danger et ils ont commencé à vouloir l'interrompre. Vous pensez par nous attaquer, on vous invite poliment à répondre à des questions. Mais ça a été retranscrit sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je vous réponds poliment, je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes inacceptable. Vous êtes félicité par un porte-parole d'une armée, c'est inédit. Ils sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, est pointé du doigt. Ses propos n'engagent que lui. Admettez que c'est... Un porte-parole qui félicite un média qui est censé être indépendant et traiter l'information de manière impartiale, c'est vraiment inhabituel. Inédit. Vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée. Non, 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 je ne fais qu'à l'appeler des gens qui sont réveillés. Elle veut continuer son propos pour répondre à la question. Les gars ne veulent pas laisser passer. Ils veulent forcément qu'elle revienne pour se déduire. Attendez, trop facile, Madame Hassan. Une seconde, une seconde. Ils sont reliés sur votre chaîne. Non, 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 une seconde. Vous avez un porte-parole d'une armée génocidaire qui vous félicite du traitement du sujet. Non. Et les propos qu'elle tient ne sont pas d'elle. C'est l'ONU qui a qualifié l'armée israélienne de ne pas respecter le droit international. L'armée israélienne a été condamnée par l'ONU pour ses agissements dans ce conflit à Gaza. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à votre question. Non, non, sinon, je coupe. On a resté l'interview. Mais vous avez des comptes à rendre. Tous les médias, c'est-à-dire la couverture qui est faite. Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui, devant quoi ? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. Terminé, c'est clair. Imaginez-vous le chef du Hamas venu féliciter une chaîne de télévision que vous traitez bien l'information. Parce qu'il a remarqué que l'information est traitée de façon partielle et qu'elle va de son côté. Ce sera le scandale partout. Les Israéliens vont se retirer la caméra. Tout est en train de foutre quoi ? Et elle exige là donc que la même logique soit appliquée quand il s'agit de l'armée israélienne. Surtout une armée qui a été condamnée par l'ONU pour ses agissements qui ne respectent le droit international. C'est normal. Très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter, madame Rivasan. Au revoir votre prise de position et des attaques sur le BFMTV. Désolé, l'interview s'arrête. C'était très intéressant. Ils ont tout gâté. Qu'on ne veut même plus ta réponse là. Pas, pas, pas. Qu'on ne veut plus ta réponse. Tu viens nous attaquer sur une autre chaîne et tu veux encore répondre à nos questions. Pas, pas, pas. Je ne sais pas si on avait des questions. Thierry Arnaud, il faut peut-être avoir une mise au point en ce qui concerne... Oui. Donc, vous voyez que ce qui a été dit dans ce préambus ne correspond à rien à ce qui a été dit dans la vidéo. En quoi est-ce que ce propos était antisémite ? À quel moment elle a attaqué les Juifs ? Ou est-ce qu'elle a fait des accusations gratuites ? On passe au titre suivant de Agi Plus qui dit « Cela fait un an qu'on assiste en direct à un génocide à Gaza. Pourtant, en France, les médias de masse continuent de déshumaniser et d'invisibiliser les Palestiniens. Retour sur une couverture médiatique jugée pro-israélienne. La chaîne Agi Plus a essayé de faire un condensé de comment l'information est traitée sur les médias mainstream, en France, en général. Pour dénoncer justement ce dont Hassan parlait tout à l'heure, qui est ce traitement partiel et partiel de l'information. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Voilà la partie que je disais tout à l'heure qu'elle était manquante. On voit le porte-parole de l'armée d'Israël féliciter une chaîne pour son traitement de l'information. Un pan-parole d'une armée génocidaire qui lui félicite du traitement du sujet. Il y a une machine de propagande israélienne, je ne la nie pas. Il n'y a aucun État qui s'ingère autant dans les affaires intérieures de la France qu'Israël. Israël a vraiment le bras long. Il s'ingère partout. C'est pour ça que vous voyez que les pays ont du mal à les condamner ouvertement. Beaucoup de pays occidentaux ont du mal à les condamner ouvertement. Parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des répercussions à la fois financières. L'ingérence israélienne est vraiment forte. dû aussi au fait que les Juifs, au départ, n'avaient pas de territoire ou bien de pays propels. Ils étaient disséminés à travers le monde. Et donc, dans chaque grand pays occidentaux, il y a un lobby juif qui, de par son influence et sa force financière, réussit à influencer les politiques d'État. Le 7 octobre 2023, nombre de médias français déshumanisent et invisibilisent les Palestiniens. Un silence médiatique qui pousse certains à s'indigner alors que le génocide continue à Gaza. Plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le... C'est que Dominique de Villepindicier est très vrai. Moi-même, je l'ai remarqué. On passe le temps en permanence à communiquer sur les victimes du côté israélien. On passe le temps à rappeler les attaques du 7 octobre que nous condamnons tous. Si vous remarquez dans les infos, ils ont tendance à nous rabâcher les oreilles avec les chiffres côté israélien. Mais on occulte complètement les morts qu'il y a du côté palestinien. Or, là-bas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus. Le plan de la démocratie. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Choix des mots, double standard. Retour sur une couverture médiatique jugée favorable à Israël. Il y a eu des génocides au 20e siècle. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Est-ce qu'on est pays civilisé ? Et Israël n'est pas un pays terroriste ? Déjà, déjà. On voit surtout qu'il y a un soutien du monde arabe au Hamas. Je fais mon métier, si vous permettez. Oui, moi aussi. Vos propos me troublent. Non, mais en fait, ce que vous... Le fait de ne pas vouloir qualifier les actes de terrorisme. Non, je n'ai pas dit ça. Imaginez que la comparaison de Daesh-Hamas soit cohérente. Je n'ai pas du tout dit ça. Vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas. Je rappelle juste que ces propos vous réalisent. Vous auront tout le long de vous censure. Oui, mais vous ne répondez pas. Vous ne condamnez pas de diffuser des fake news. À ce moment donné, il ne faut arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Voilà. Systématiquement, lorsque vous avez des propos qui ont tendance à futiger certains actes de l'armée israélienne ou de la façon de gérer le conflit par le gouvernement israélien, soit on vous coupe, soit on vous accuse d'être antisémite. C'est systématiquement comme ça. Ce qui se passe à Gaza est le plus grand massacre depuis le début du 21e siècle. On a tué 2% de la population. 2% de la population. 2% de la population a été tuée à Gaza. Et ça, les médias ne le mettent pas en avant. Des recherches effectuées au cours de l'année écoulée ont montré un réel déséquilibre entre la couverture consacrée aux Palestiniens et celle dont les Israéliens ont bénéficié et continuent de bénéficier dans les grands médias français. On voit un peu plus d'images des destructions de Gaza. Mais souvent, on met en avant la question humanitaire, avec la tendance d'oublier qu'à l'origine de toutes ces violations du droit humanitaire, il y a la violation du droit politique. D'après les travaux de Célia Chirol, doctorante en sociologie des médias, rien que du 8 au 14 janvier 2024, par exemple, Les JT de TF1, France 2 et M6 ont consacré 10 fois plus de temps d'antenne aux otages israéliens et aux allégations de l'armée israélienne qu'aux plus de 23 000 Palestiniens tués. Plus récemment. Vous écoutez, plus de 23 000 Palestiniens tués. Mais on n'en parle ou pas ? Akrimed a constaté qu'entre octobre 2023 et septembre 2024, 16 unes du Parisien ont été consacrées à Israël, contre 7 pour Gaza. Le seul canal d'information, c'est quand même des porte-parole de cette armée qui conteste toute autre source d'information. Selon une source dans l'armée israélienne, les soldats auraient découvert des armes et des engins explosifs du Hamas dans l'hôpital. Dans le même temps, Sahal veut montrer qu'elle ne cible pas les civils et elle diffuse ce matin des images où l'on voit des soldats qui distribuent de l'aide humanitaire pour les patients et les réfugiés. Ça, c'est clairement des images de propagande. Clairement des images de propagande. Parce qu'il faut savoir que lors d'une guerre, en plus de la guerre sur le terrain, il y a aussi la guerre médiatique pour pouvoir manipuler l'opinion. Et donc, dans ce contexte-ci, on ne peut faire ni confiance aux informations données par l'un ou par l'autre camp. Parce que chaque camp va vouloir manipuler l'information pour la tourner à son avantage. Et donc, c'est complètement contraire à la déontorité, ce qui se passe là. On dit, d'un côté, on n'écoute pas le Hamas, puisqu'on dit que ses propos sont mensongers. Et on attribue plus de crédit, ce qui est donné comme information par l'armée israélienne, qui fait partie des partis belligérants. Ce qui est complètement contraire à la déontologie. Qui se trouve toujours à l'intérieur du complexe hospitalier. La solidarité avec la Palestine est devenue un crime. Les voix dissonantes sur Gaza sont souvent boycottées. Et ceux qui tentent de critiquer la politique israélienne et le genocide en cours sont rapidement accusés d'antisémitisme ou d'apologie de terrorisme. Comme je vous disais tout à l'heure, si tu essaies de critiquer les actions menées par Israël, automatiquement t'accepter d'antisémitisme. Aujourd'hui, se planquer derrière, une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme. Donc, aller défendre les enfants. Descendre dans la rue pour dire qu'il faut que cette guerre s'arrête. On a déjà eu trop de morts d'enfants, trop de morts de femmes, trop de morts d'hommes innocents. C'est d'être antisémites. Les gars, on redéfinit la décision d'antisémites ? Non, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est juste qu'on trouve que c'est une guerre qui est en train de décimer une population innocente. Et on sort pour dire que mais arrêtez ce massacre. Il n'y a rien d'antisémite là-dedans. Et rien d'autre. On est soumis à une campagne dont le seul argument, en fait, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire dire les gens qui critiquent Israël, c'est de l'antisémitisme. Et là, il y a une ambiguïté qui est dangereuse. En s'identifiant tout à fait à Israël, il crée l'amalgame juif, israélien, sioniste, c'est la même chose. Très important, très important. Ils sont en train de créer justement déjà un ressenti auprès des autres personnes qui ne sont pas de leur côté. Et ça crée justement un amalgame comme il a entendu dire. On risque de mettre dans le même panier Netanyahou, qui veut tout bombarder, les juifs, les sionistes. Et on risque de créer cet amalgame-là, les mettre tous sur le même pied d'égalité et nourrir une contre Israël tout entier. Pourtant, dans la critique, il faut être lucide et objectif. Reconnaître les torts de chacun. Netanyahou et son gouvernement sont responsables des massacres des populations en Palestine, au Liban et j'en passe. Netanyahou n'est pas le peuple israélien. Il faut bien se séparer. Ce dont on a accusé Netanyahou est différent du peuple d'Israël. Mettre en danger les juifs en France. Après avoir interviewé le porte-parole de l'armée israélienne, le journaliste de TV5MOND, Mohamed Kassi, a par exemple été désavoué par sa direction. Il a par ailleurs été victime de cyberharcèlement et a été accusé d'antisémitisme. Donc vous vous comportez comme le Hamas. C'est ce que vous nous dites ce soir ? Des experts sur le sujet, comme Pascal Bonif. Comportez comme le Hamas. Le Hamas, même des actes de terrorisme, eux aussi répondent en mettant les actes de terrorisme en train des civils. FAS, directeur de l'IRIS ou Alain Grèche, sont très peu invités, voire boycottés par les médias mainstream. Pratiquement, j'ai été invité dans aucune émission depuis le 7 octobre des grandes chaînes de télévision ou de radio. Aucune. Il y a plein d'endroits où on peut entendre d'autres voix que les voix dominantes. Orient 21, le monde diplomatique, Blast, arrêt sur image. C'est important à dire ça aussi. On ne les invite pas, bien sûr, parce qu'on a peur qu'ils viennent sur le plateau créer le désordre et disent que les gens ne veulent pas entendre. Du moins, les gens du plateau, bien les propriétaires de la chaîne. Ils ne sont pas majoritaires et n'ont pas d'impact. En plus de monopoliser le discours médiatique sur la guerre menée contre Gaza, les Israéliens invités sur les plateaux ont exporté en France leur doctrine de guerre de civilisation, selon Alain Grèche. Notre victoire, c'est votre victoire. C'est la victoire des civilisations judéos-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. On ne voit pas. À part eux, les autres sont des barbares. Vous voyez, il a déjà divisé le monde. Voici le bien, voici le mal. Quand quelqu'un a cette logique-là, vous pensez qu'il va se soucier vraiment de la vie des personnes qui sont en face de lui ? J'ai parcouru Twitter tout à l'heure, tu vois des images d'enfants, le crâne ouvert. On ne doit pas s'indigner contre ça. Tu dis que tu es antisémite. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? Plus la question de la Palestine comme une question d'occupation, on voit la question de la Palestine dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme. C'est une conception qui a été développée par Benjamin Netanyahou, mais qui l'a réussi à imposer. Et l'idée qu'on est aujourd'hui dans une guerre de civilisation entre le monde judéo-chrétien et le monde musulman. Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégré le plus horrible. Si l'islam est une menace en France, il y a l'idée qu'Israël est notre allié parce qu'il lutte contre cette menace là-bas. Et ça, c'est réellement quelque chose qui a imprégné les politiques et la couverture, je dirais, idéologique que la France donne à Israël est totale. En moins d'un an, plus de 130 journalistes ont été tués par les forces israéliennes dans la bande de Gaza et d'autres risquent toujours leur vie pour informer le monde. J'entendais ça. Des journalistes qui descendent pour faire leur reportage sont aussi en portant dans les bombardements. Pendant que leur voix et leur sort sont ignorées, Israël continue d'interdire aux médias étrangers de se rendre sur le terrain. On est le seul journal français qui a un correspondant à Gaza. Et une des choses qui m'a frappé dès le début, c'est vraiment la mentalité coloniale. C'est-à-dire, en gros, l'a priori des journalistes français, c'est que les journalistes israéliens qui sont là-bas disent la vérité et que les journalistes arabes, ils mentent. Mais je crois qu'il y a... Deux belligérants sont dans un conflit. Israël palestinien. Mais on déclare qu'uniquement ce qu'Israël dit est vrai. Israël qui est un camp engagé dans les conflits. C'est a priori, alors qu'il faut le dire, la plupart des journalistes israéliens sont des propagandistes. Les Palestiniens, depuis 1950, ont expliqué qu'il y avait eu des expulsions de masse. En Occident, personne ne les a cru. Il a fallu que ce soit des historiens israéliens qui disent « oui, c'est vrai » pour que les historiens français, les journalistes français disent « ah oui, c'est vrai ». Il y a quand même ce que j'appelle... Vous écoutez ça. Wow. Une vision coloniale, l'idée qu'il n'y a que nous qui sommes les Blancs qui disons la vérité. C'est quand même un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, filmé par les victimes et pour lequel on ne s'émeut pas. Un grand nombre de médias occidentaux, qui devraient éduquer et informer, échouent à leur devoir démocratique, d'après le journaliste Alain Grèche. Certains, comme la doctorante palestinienne Yara Hawari, les accusent même de complicité de génocide. Craig Moukheber, avocat spécialisé en droit humain et ancien haut fonctionnaire de l'ONU, estime que ces médias pourraient et devraient rendre des comptes dans leur couverture du génocide à Gaza. Depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, toutes les résolutions des Nations Unies qui reconnaissent le droit des Palestiniens à leur État, à l'autodétermination, sont violées. C'est ça qui est à l'origine de la violence et c'est ça que les médias de masse ne voient pas ou ne disent pas. L'Israël ne respecte rien. L'ONU parle, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à faire. Ok, alors on peut voir les commentaires. C'est Agipus qui veut nous donner des leçons d'humanisme. Le site financé par le Qatar, qui fait des propagandes et terroristes islamistes dans chacun de ces tweets. Qui soutient les islamistes et vomit l'idéologie des frères musulmans. Vous voyez, il n'a attaqué. Pas sur le fond, hein. Il n'attaque pas sur le fond. Il est dans l'idéologie. Bon, on va passer à la vidéo suivante. La force de l'ONU au Liban accusait Israël d'avoir tiré sur son QG, provoquant un tollé diplomatique. Israël a tiré sur le QG des casques bleus. Pris pour cible, dans la zone tampon entre le Liban et Israël. Deux casques bleus ont été blessés par un tir israélien jeudi. Les deux soldats de la paix de nationalité indonésienne appartiennent aux forces onusiennes de la Finule au Liban. Son porte-parole a fermement condamné cette attaque. Aujourd'hui, c'était une journée très grave, très inquiétante, car Tzahal a attaqué une position à l'intérieur de notre base de Nakoura, à l'intérieur du quartier général. Une tour où deux soldats de la paix ont été blessés. Heureusement, ce n'est pas grave, mais ils sont toujours à l'hôpital. Ils ont été blessés, ce qui est un événement extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on permet même à l'armée israélienne de faire comme ça ? Ils ont frappé le QG de l'ONU. Ils vont dire quoi ? Que c'était une erreur ? Ou bien qu'ils servaient les terroristes ? On parle d'un QG qui est là, à part, pas au milieu des conflits. Comment est-ce que leur bombe a fait pour atterrir là-bas ? Bizarrement, comme ils sont tout puissants et qu'on n'a pas le droit de leur parler, ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Dernièrement, j'ai appris qu'ils ont déclaré le personnel non grata, le secrétaire général de l'ONU. Ils ont dit que, mon ami, comme tu n'as pas voulu condamner les frappes de l'Iran sur Israël, tu n'entres plus chez nous. Le secrétaire général de l'ONU. Donc, les pays se sont assis, ils se sont dit que, bon, il faut qu'on crée une organisation pour nous réguler entre nous. De peur que, quand certains d'entre nous ont des conflits, ça aille en sucette. Et on a mis au-dessus de l'organisation, on nomme ça parce qu'on a non mention le vote, un secrétaire général qui est censé être le maître d'orchestre de l'ONU qui organise tout. Et parce que vous estimez qu'il ne s'est pas prononcé à temps, il n'a pas condamné à temps les attaques de l'Iran sur votre territoire, vous le déclarez personnel non grata, au nom de quoi ? La Finul oeuvre à la frontière entre le Liban et Israël depuis 1978, date de sa création. Elle comprend 10 000 casques bleus environ, chargés de maintenir la paix dans la zone tampon du sud du Liban et d'éviter toute escalade. Son premier contributeur, l'Italie, a dénoncé cette attaque qualifiée de crime de guerre. Le ministre de la Défense italien a convoqué l'ambassadeur israélien à Rome. Ce qu'il s'est passé hier et aujourd'hui est totalement inacceptable. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un incident. Nous avons besoin d'avoir une explication formelle, réelle, le plus rapidement possible. C'est difficile à croire que ce soit une erreur. Un camp qui n'est pas au milieu des affrontements. Comment vous faites pour que votre bombe atterrisse là-bas ? Précisément là-bas. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. La France a également réagi et exprime sa forte préoccupation dans un communiqué. De concert, les pays contributeurs réclament des explications à Israël. La France et l'Italie vont réunir la semaine prochaine les pays européens membres de la Finul. Je parie qu'ils ne vont rien expliquer et on ne va rien leur faire comme d'habitude. Bon les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo zapping. Si vous avez des commentaires par rapport à une actualité qui a été traitée, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines publications que je ferai sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye. Bye.